En fait, ce que tu es, c'est-à-dire ce corps auquel tu t'es identifié, tu as un nom, tu as une étiquette et tu dis que je suis ça, ça et ça. Toute cette activité-là, elle est remplie de choses qui viennent du passé. Le passé a fabriqué un soi, un personnage qui fait exister toute la façon dont tu es là, c'est ce que tu as appris. Donc, tout ça, ça marche avec le corps, les émotions. Donc, tout ce que tu as appris est réitéré dans tes émotions, dans tes actions de tous les jours. Tu réagis selon ce que la mémoire a laissé en toi. Donc, la mémoire est là et tu répètes ce qui se réitère. Tu es l'histoire de ton passé. Pour la plupart d'entre nous, c'est ce qu'on appelle moi. Mais tu vois ce moi, toute cette activité, tout cet instrument-là, je dirais. Ça, quand l'instrument, il est libre, il est libéré de tout ce qu'il y a, qui l'empêche de raisonner, quand il est libre. Alors, il est le récepteur. Il est un récepteur. Récepteur de ce que l'univers envoie comme message. L'univers est tout le temps en train d'émettre. La vie, en fait, elle est toujours active. Elle émerge tout le temps. Et elle veut passer à travers ton instrument pour faire de toi ce que lui, cet univers, la vie, elle veut faire exister. Mais si tu es embrigadé avec l'identité que tu as dans ce corps, et que tu dis, moi, je suis ci, moi, je suis ça, moi, je suis ça. Alors, le personnage qui s'est forgé, là, ce gros personnage, cette importance que tu te donnes, tout ça, et bien, cela va bloquer ce que la vie, elle est, ce que tu es pour de vrai, ton essence pure, elle sera bloquée par le personnage. Donc, tu vas vivre seulement ce que le personnage conçoit. Et le personnage, lui, il conçoit ce que le passé a fait. Ce que tu as retenu du passé. Toutes les références que tu as, toutes les conclusions que tu as. Ça, c'est le personnage. Et tant qu'il est là, et bien, l'essence de ce que tu es, reste invisible. Parce que le personnage l'empêche. Parce que le personnage, il a un faux caractère. Il a ses positions. Il a ses conclusions. Et en fait, en ayant ces conclusions-là, tu empêches la vie. Parce que la vie n'est pas conclusion. Elle n'a pas de but. Elle est là, et elle coule, tout simplement. Mais, si tu as des conclusions, tu vas empêcher, justement, la fluidité de tout ce qui arrive d'instant en instant. Et tout ce qui arrive d'instant en instant est neuf. Et si tu fais encore une conclusion, alors tu bloques le processus. Donc, nous faisons ça toute notre vie. Nous ramassons des choses. Nous nous attachons aux choses que nous connaissons. Ces conclusions que nous avons. On s'en attache. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça ? On les répète. Et en les répétant, on devient justement ce genre de robot qui va empêcher d'être ce que la vie propose. Ce que tu es dans ton essence ne pourra pas être opérationnel. Parce que ce que ton essence est, c'est la beauté de tout ce qui a pu être fait. c'est la beauté de l'univers. La beauté de ce qui n'est pas pensé. Tu sais cette beauté qu'il y a dans un sourire, dans un coucher de soleil, dans un arbre. Cette beauté que tu peux ressentir. Et bien ça, tes pensées ne peuvent pas comprendre ça. Toute la mémoire que tu as ne peut pas comprendre ce phénomène. Parce que cette essence-là, elle ne peut être là que si la mémoire n'est pas en train d'interférer avec l'espace dans lequel elle doit se mouvoir. Donc, si l'espace dans lequel la vie se meut est obstrué par tout ce que tu penses, par tout ce que tu crois, par toutes tes idées, par toutes tes conclusions, alors ton champ de perception sera obstrué par plein de choses, des agrégats. Parce que ce que tu mémorises, tout ce que tu veux faire exister, laisse des agrégats dans le conduit où la vie se produit. Et tuer ce conduit, tuer cet instrument. Et pour que cet instrument puisse opérer de manière fluide, il faut qu'il soit libre de tous ces agrégats. Alors comment ne pas créer d'agrégats ? Comment laisser le champ libre pour que ce soit la vie qui s'exprime et non le personnage qui est juste une fabrication de toutes les mémoires, de toutes les conclusions. On en a tous une petite idée. Mais en fait, tu ne le fais pas parce que tu ne sais pas comment. Tu es enclenché dans un espèce de routine où tu veux que le personnage soit présent. Et le personnage, lui, il veut être là. ce personnage, c'est une fiction de ce que tu es. Et elle veut s'exprimer. Parce que si elle ne s'exprime pas, alors tout le personnage n'a plus de sens. Parce que le personnage existe seulement dans son expression. Et son expression, elle est reliée à l'expression de ce qui est éphémère. c'est-à-dire tu te donnes une allure, tu te donnes une façon d'être, tu es un caractère, un personnage qui se montre, qui pavane, qui est glorifié, qui se valorise. Parce que s'il ne fait pas ça, alors il n'existe pas aux yeux du monde. Et tu vois, ce personnage-là, il a une volonté féroce d'exister. Et il existe à travers les conclusions que tu as faites, à travers toutes les références que tu as ramassées. Alors il faut que tu réalises qu'est-ce que tu as ramassé. Qu'est-ce que tu as ramassé ? Tu as ramassé des croyances, des traditions, des façons de faire, des habitudes, des trains-trains. Et tout ça, tu répètes. Et c'est là-dedans, c'est là-dedans que le personnage fonctionne. Mais il fonctionne avec quelque chose qui n'est pas une réalité. Parce qu'il fait fabriquer dans l'habitude des histoires et ces histoires se répètent. Mais il n'y a pas, il n'y a rien. Mais c'est la mémoire qui se répète. Donc tu utilises ce que tu sais pour exister. Donc ce que tu sais existe en tant que moi, ce personnage. Et tout ce personnage va s'effondrer dès que tu laisses la vie passer. Parce que dès que la vie prend possession de l'instrument que tu es, le personnage ne peut plus être là. Parce que le personnage, lui, il n'est pas vrai. C'est un soi que tu as inventé pour pouvoir exister. mais dès que la vie elle est là, cette essence de ce que tu es, elle est là. Et que tu as laissé couler son parfum, alors elle désorganise tout ce que le personnage a mis en place. Et toute ta vie, tu peux ressentir ça. Il n'y a rien de stable. Tu dois toujours répéter. parce que la vie elle a une puissance extraordinaire dans cet instrument que nous sommes. Mais nous vivons dans un monde où il y a eu un formatage que l'instrument doit jouer telle et telle telle chanson. Et nous continuons à faire les mêmes choses. Nous répétons ce que nous savons et nous n'avons rien de nouveau. Ce qui est nouveau, c'est ce que tu ne connais pas. Et ce que tu ne connais pas, eh bien, tu ne veux pas le voir. Parce qu'il dérangera ce que tu sais. Mais dès que tu as vu que ce que tu sais n'existe pas, c'est de la mémoire, c'est quelque chose qui n'est pas tangible, ce n'est pas un fait. Tant que tu ne verras pas ça, alors la vie restera derrière ce personnage. Parce que le personnage va le bloquer. Donc il est libre à toi de savoir que ce personnage que tu es n'est pas vrai. Il est libre à toi de découvrir ça. De débusquer l'illusion qui te fait croire que tu es quelque chose comme ça. Tu t'es construit un personnage, un être qui pense être celui-là. Tu penses que c'est bien d'être comme ça ou comme ça. parce qu'à ce moment-là, tu existes aux yeux du monde. Et le monde, tout ce que tu as vécu, toutes les conclusions que tu as eues, c'est justement avec ça que tu vas exister. Parce que tu vas te faire valoir avec les idées que tu as acquis, les traditions que tu as, la religion que tu as. tu vas te faire valoir. Et c'est le personnage qui est mis en avant. Parce que le personnage n'est rien de neuf. Par contre, quand tout ça a disparu, si le personnage réalise qu'il est faux, si tu peux faire de la réflexion que le personnage puisse voir combien il est faux. Et que tout peut être mis en face de lui comme quelque chose de véritablement faux. Parce que tu as accepté de te voir tel que tu es. Tu as accepté de regarder les faits, de vivre avec les faits et non pas avec la spéculation. Alors ce personnage disparaîtra de lui-même. et tu n'as rien à faire. Parce que à ce moment, dès que tu fais ça, ce que tu es pour de vrai est là, présent. Parce que lui, il n'a jamais été absent. Il est toujours là. Derrière ce personnage. Il est dans l'attente que le personnage lâche, laisse passer. Tu vois ? Donc, qui c'est qui t'empêche d'être joyeux, d'être vrai, ce n'est que toi-même finalement. Ce n'est que ce que tu as appris, tout ce que tu sais et tu crois savoir beaucoup de choses. Donc, tu insistes que ce que tu es là, c'est quelque chose d'important. Tu te donnes de l'importance. Mais, il n'y a rien. c'est invisible. Il n'y a rien qui existe. Il n'y a pas ce soi-là, ce moi qui veut se faire valoir. Ça n'existe pas puisque c'est quelque chose qui est inventé à partir des résidus de ce que la mémoire a laissé. Donc, ce que tu es à ce moment-là, c'est un paquet de souvenirs, un paquet de mémoires. Tu as l'histoire que tu as vécu, tu le répètes tout le temps. Et c'est pour ça que la vie, tu peux regarder autour de toi, dans ce monde, la vie n'a rien à voir avec ce qui est joyeux. Tout s'est répété. On répète, on constamment, on répète. Ce qu'on dit, on le répète. Les traditions, on les répète. Les cultures, on les répète. On arrange un peu au quotidien. Mais on les répète en espérant que dans le futur, ça nous donnera un peu d'égayement. Mais on ne sait rien. C'est pour ça que toute cette identification que tu as de toi-même, ce que tu penses être, tout ça, il faut que tu le voyes. tu vois que ce que tu es là, c'est une illusion. Tu t'es créé une illusion pour pouvoir exister en tant que personnage qui est l'illusion lui-même. et quand tu as vu l'illusion, quand tu as débusqué, parce que c'est quelque chose que tu dois être très attentif pour pouvoir voir, parce que le personnage ne te laissera pas. Le personnage veut exister. Mais il arrive des moments où il y a un silence qui arrive. tu es branché sur une autre dimension. C'est-à-dire ton instrument, là, il devient le récepteur. Le récepteur de ce que l'univers propose. Et il est tuné pour bien entendre, pour bien capter le message. Et alors le message de ce que l'univers est, c'est-à-dire ce que tu es, l'essence de toi-même, alors va utiliser l'instrument. Cet instrument doit être utilisé par la vie, mais pas par l'illusion de ce que tu as vécu. Ce que tu as vécu n'a rien à voir avec la vie. Ce que tu as vécu, c'est quelque chose de mort. Mais tu t'es fait un personnage avec ça. Et tu y as cru. Tu crois que c'est comme ça que ça doit exister. Mais c'est faux. Et dès que tu vois, parce que tu as débusqué l'illusion, parce que tu as su regarder, parce que tu as su être honnête avec toi-même, parce que tu as été attentif à ce qui se passait en toi, c'est comme ça que tu peux débusquer l'illusion en ayant cette attention, en regardant tout ce qui se joue, en étant tranquille, serein. tu portes attention, tu écoutes, tu regardes, mais avec attention. Portes ton attention vers ce qui se passe à l'intérieur quand tu écoutes. écoutes tout, ne renie rien. Et quand tu es attentif à ce que tu écoutes, à tout ce qui se passe autour de toi, alors, il y a une sensibilité qu'il y a en toi. Il y a une sensibilité qui se met en place. tu commences à voir que quand tu es tranquille, quand tu es attentif, quand tu écoutes, quand tu regardes bien, eh bien, il y a un détachement de l'aspect physique, de l'aspect extérieur, de toutes les pensées que tu as. parce que les pensées sont des choses qui viennent, qui vont à l'extérieur, qui fabriquent l'extérieur, et l'extérieur vient vers toi encore et te perturbe. Donc, ce qui est en toi, c'est comme une vague de l'océan qui va vers la mer et puis elle revient tout le temps. Elle revient vers toi, elle t'affecte et puis elle retourne encore. Tu es cela. Tu es un mouvement qui va de l'extérieur vers l'intérieur. C'est-à-dire ce que tu es à l'intérieur fabrique l'extérieur et après tu reviens vers l'intérieur pour t'influencer à nouveau. Donc, croire que le monde doit être changé pour que tu puisses être mieux c'est une illusion. C'est ce mouvement-là quand il revient situé en paix et bien tu ne captes rien qui est néfaste qui te déstabilise. il faut que tu apprennes à être resté dans cette attentive dimension où tu es tranquille et silencieux et que tu ne laisses rien te perturber. À ce moment-là, ton esprit opère différemment. il y a quelque chose qui se présente là. Il y a quelque chose qui émerge et c'est ça l'intelligence. L'intelligence, elle vient quand l'instrument s'est calmé, quand l'instrument s'est mis en berne, quand l'instrument ne joue plus de la flûte qui vient du monde, de la flûte de tes pensées, de tes références. quand tu ne joues plus ça, alors ce que tu es, c'est quelque chose qui peut passer à travers l'instrument. Et quand cette vie, cette effervescence, ton essence est laissée être, alors il y a de la joie. Parce que tout cet instrument-là, tout ce personnage-là, c'est la tracasserie, lui. Il a la tracasserie de vouloir faire exister encore ce personnage-là. Mais quand il n'est pas là, il y a de la joie. Parce que tu sais que tu n'as plus besoin de rien faire pour être, pour être vrai. Tu n'as rien besoin de faire. Tu n'as besoin de rien faire. Tu es vrai. Mais le personnage, c'est un fec de toi-même. puisque tu te fais croire être ce que tu aimerais pour pavaner, pour faire en sorte que le monde t'accepte. Et ce personnage ne voudra pas lâcher le morceau parce que s'il n'est pas accepté, alors il doit mourir. et comme il ne veut pas mourir, alors c'est à toi de voir. Et dès que tu as vu l'illusion, cette illusion meurt. Donc il n'y a plus personne qui voudrait faire quelque chose. C'est juste parce que quand tu es dans cette position de calme, de sérénité, tu peux voir l'illusion. Et l'illusion meurt à ce moment-là. Parce que il y a la présence de ce que la vie, elle est. Ton essence est là. La présence de ce que tu es pour de vrai. Et cette présence, c'est l'intelligence qui met de l'ordre et qui ne laisse pas le personnage tout azimut. Donc, tu deviens ce qu'il y a de plus intègre. Tu es vrai. Tu es présent. Et tu n'es pas en train de jouer avec les histoires que tu te racontes de ton passé, les références que tu as. Il n'y a plus ce personnage-là. Alors, tu es présent. Tu es là. Et cette présence, c'est ce que l'univers propose. Et l'univers, c'est ce que tu es. Tu es l'essence de l'univers. C'est-à-dire, l'essence de sa beauté, elle coule. Et ça, c'est ton essence. l'essence de ce que tu es pour de vrai. Parce qu'il n'y a pas de mémoire là-dedans. Il y a juste le pur, le sacré. Et laisse cette vie passer à travers toi. Tu vas voir que tout ce que tu fais sera fait avec beaucoup d'amour, beaucoup d'attention. Parce que cette chose ne peut pas être en contradiction avec la beauté et l'ordre. Donc, tu es l'ordre et la beauté quand tu laisses la vie passer. Donc, cet instrument-là, qui est toi maintenant, tu t'es identifié avec ça, donc, tu vas laisser l'instrument être. Sans que tu viennes interférer pour jouer dedans. Il n'y a plus celui qui joue. Celui qui joue, c'est faux. C'est le passé. C'est les attitudes, les références, tout ça. Mais quand tu ne joues plus là, la vie, elle est là. Et c'est toi. C'est toi qui es cela. Tu es l'essence de la beauté. Et alors, tu mettras dans la vie de tes quotidiens quelque chose de beau. Il n'y a plus de conflit dans tes relations. Parce que tu as créé un atmosphère où les gens, ils ont envie de s'aimer. Tu ne critiques plus, tu ne cherches plus à te faire valoir parce que tu n'as pas de conclusion. Donc les gens ont confiance et ils ont envie d'être là parce que là, il y a la paix, il y a la joie d'être, il n'y a pas de conflit. Et c'est ce que tu es quand tu es l'essence de tout ton être. C'est ça qui compte. Sous-titrage Société Radio-Canada